Bon matin à tout le monde, bienvenue à notre café matinal, mais café à n'importe quel moment de la journée, comme je l'ai déjà dit, le café est toujours chaud, et bienvenue à tous. Vous savez, dans le début de cette pandémie, le Seigneur a mis sur mon cœur cette pensée toute simple de vous accompagner, d'avoir un rendez-vous quotidien, la parole que j'ai eu sur mon cœur, c'était « Tu vas accompagner mon peuple à chaque jour avec eux, et je vais te donner les paroles, je savais que ce n'était pas à être beaucoup, on est rendu au 26e jour ensemble, mais Dieu était fidèle pour te donner ces paroles, et dans mes pensées à moi, c'était pour les gens de Nouvelle-Vie, je m'étais dit « ça va être pour Nouvelle-Vie, une église sur plusieurs campus, on va me garder contact avec les gens, je veux les accompagner dans ce qu'on traverse ensemble, Nouvelle-Vie, Longueuil, La Prairie, Nova Vida et Drummondville, et aussi j'avais pensé peut-être même des chrétiens du Québec, dans les églises de l'Association chrétienne pour la francophonie, qui pourront aussi suivre, et on me rapportait la semaine dernière que maintenant, vous êtes d'une quinzaine de pays jusqu'à maintenant à suivre, et tellement de gens qui écrivent, d'entre vous qui nous écrivent pour dire « ça fait maintenant partie, le café, bâtiment, le pinceau que l'autre fait partie de mon quotidien, » Alors c'est quelque chose qui me bénit énormément, et nous sommes en ce moment, si vous vous joignez à nous, vous savez que tous les podcasts sont en ligne sur notre chaîne YouTube, ou la page Facebook, ou si vous pouvez aller chercher les précédents, et nous sommes dans les sept paroles que Jésus a prononcées de la croix, elles ne sont pas seulement pour la semaine de Pâques, ils sont porteurs de vie, ils sont vérités et vie et encouragements, et aussi direction pour nos vies, non seulement à Pâques, mais tout au long de l'année. Et on a vu ensemble, on arrive vers la fin de ces sept paroles, on a vu ensemble la première parole, la parole de pardon, alors que Jésus a dit « Père, pardonne-leur », la parole également, la parole qui a été adressée au malfaiteur à côté, une parole d'assurance. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Nous avons vu la parole d'attention, très, très intime, de responsabilité envers les personnes les plus près de nous, la parole que Jésus a donnée à Marie. Voici ton fils parlant de Jean qui va maintenant s'occuper d'elle. À Jean, voici maintenant ta mère, la parole qu'on a appelée la parole de sacrifice ou de substitution, où Jésus a prié « Eli, Eli, lama, sabbatchani ». Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné alors qu'il a été abandonné, alors que toutes nos fautes étaient sur lui, a fait que nous ne soyons jamais plus abandonnés. La parole d'humanité, Jésus a dit « J'ai soif ». La parole d'accomplissement, où Jésus a dit « Tout est accompli, t'es télestère ». Et celle-là, si vous n'avez pas vu la prédication du dimanche de Pâques, que vous allez trouver sur notre page Facebook, trouver aussi, bien sûr, sur YouTube. Le 12 avril 2020, le titre était « L'arc-en-ciel de la résurrection ». Là, j'ai parlé un message entier, enseigné et expliqué. Cette magnifique parole, tout est accompli. Et nous arrivons aujourd'hui aux toutes dernières paroles de Jésus sur la croix. La dernière parole de Jésus sur la croix. Et les dernières paroles sont importantes. Vous savez, j'ai plusieurs milliers de volumes de livres dans ma bibliothèque et maintenant plusieurs centaines et probablement milliers maintenant de e-books, de livres numériques. Et parmi tous ces livres, j'en ai même un, près de 300 pages, qui est un livre seulement sur les dernières paroles. Les dernières paroles de toutes sortes de politiques, des hommes politiques, philosophes. Il y en a des très touchants. Il y en a toutes les sortes. Il y en a même quelques-unes qui sont un peu sourires. Un homme, James Roger, condamné à mort, il y a les dates et tout, condamné à mort lors de la guerre civile aux États-Unis. Il avait fait acte de trahison et pas repentant du tout. Ils lui ont demandé à la dernière minute, juste avant la fusillade, « Est-ce que tu as une dernière requête? » Il a dit « Oui, j'aimerais avoir une vaste anti-balle. » Alors ça, une vaste pare-balle. Il y a aussi, j'ai trouvé aussi intéressant et un peu amusant, Pancho Villa, le leader révolutionnaire mexicain, qui lui, se sachant dans son dernier souffle, a dit « Ne me laissez pas partir, je cite, ne me laissez pas partir comme ça, je n'ai rien de brillant à dire encore. » Alors, il y en a qui, il y a des sources qui nous disent que Voltaire, dans ses dernières paroles, était tourmenté. Il avait un tourment face à l'éternité, même un tourment face à Christ. Moi, j'ai accompagné des gens. J'ai eu le privilège, c'est quelle responsabilité, des moments inoubliables, d'accompagner, d'être avec des gens dans leur dernier souffle, des chrétiens, chrétiennes et de voir plusieurs fois comme s'ils étaient portés, déjà dans la présence de Dieu. Je me souviens de la maman du pasteur Marc Lecomte, d'avoir Marianne et d'être avec elle dans les derniers moments, avec sa famille qui était là aussi, puis j'avais un moment privilégié avec elle. Puis elle avait dit « It's all joy. » Elle regardait sa vie entière, puis elle regardait avec une joie la vie qu'elle avait vécue avec le Seigneur. Et je pense à un autre ami, Philippe, qui lui, dans ses derniers moments de vie, nous donnait des instructions. Il disait « N'oublie pas telle personne. » C'est un homme très, très généreux. N'oublie pas telle personne. Je lui donne un petit montage chaque mois. N'oublie pas lui. N'oublie pas elle. Elle avait le cœur qu'il avait eu toute sa vie et est porté dans cette paix. Les dernières paroles sont extrêmement importantes, mais aucune plus importante que les paroles de Jésus lui-même. C'est les dernières paroles à lui qu'on retrouve dans Luc chapitre 23. On va prendre deux podcasts là-dessus aujourd'hui et demain. Et dans Luc 23 au verset 44, il est environ la sixième heure. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Alors on est à la neuvième heure et ce trois heures qu'il y a des ténèbres sur la terre, c'est la fin. C'est les dernières paroles que Jésus vient de dire. Tout a été accompli. Le soleil s'obscurcit. Le voile du temple se déchira. Je vais l'expliquer dans un instant. Se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était un juste. Pas seulement un juste, l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc nous dit que le centurion, le centenier a dit que cet homme était le fils de Dieu. Les paroles de Jésus à ce point marquant, ce centurion, ça faisait partie de leur tâche, c'est une horrible et macabre responsabilité, mais il y avait des centaines de crucifixions à cette époque et ça faisait partie de leur travail macabre. C'était des hommes endurcis qui avaient tout vu, tout entendu, mais ce centurion n'avait jamais entendu des paroles comme celle-ci. Il n'avait jamais entendu les sept paroles que nous développons, que nous découvrons ensemble. Et il a entendu Jésus dans ses dernières paroles. Jésus nous donne un modèle extraordinaire, non seulement un modèle de vie, Jésus sur la terre dans l'incarnation nous donne un modèle de comment vivre, mais aussi de comment faire face à nos vies, comment traverser nos vies, vivre nos vies. Mais être un chrétien, c'est suivre Jésus dans comment vivre et aussi comment mourir. Parce que soyons réalistes aujourd'hui, nous vivons dans une époque très particulière où nous sommes confrontés à notre mortalité comme jamais. Il y a peu de périodes dans nos histoires modernes où à chaque jour, il y a des totaux, il y a à chaque jour des bilans de nombre de personnes qui ont perdu la vie dans notre ville, dans notre nation, dans les nations, dans le monde. Nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort. Et Jésus nous donne un modèle extraordinaire de comment vivre et aussi de comment mourir lorsqu'on marche avec lui. Remarquez comment Jésus est mort, comment il est décédé, comment il a quitté cette terre. Il était en paix, en acceptation. Il n'y avait pas de... ses jours étaient accomplis. Il y avait cette acceptation, il y avait cette paix. Il était... il est mort sans... avec aucune relation non résolue. Avec aucune amertume, regret, remords, conflits, colères, rancunes. Non, il y avait cette paix non seulement en lui-même, avec ses jours, avec sa vie, avec son Dieu, mais avec toutes ses relations. Il est mort en sachant où il allait, avec confiance, sécurité. Et il est mort en remettant tout entièrement dans les mains de son Père. Tout en remettant le passé, sa vie, ceux qui restent sur la terre, son esprit. Il savait Jésus dans son incarnation. L'enveloppe humaine s'éteint, mais son esprit maintenant, il le remet à Dieu, qui va vivre toujours comme le vôtre, comme le mien. Cette enveloppe va s'éteindre, mais nous allons nous présenter devant Dieu. Et dans cette parole de Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il y a tellement de leçons aujourd'hui, demain, juste quelques pensées qui, je pense, vont vous fortifier. Il y a deux caractéristiques importantes à comprendre dès le départ. Dans comment Jésus a remis son esprit entre les mains de Dieu, c'est Jésus a offert sa vie volontairement. Il dit, Père, je remets ma vie entre tes mains. Mais c'est une offrande volontaire. Lorsque le film La Passion de Christ apparu de Mel Gibson, il y a eu un débat, parce que selon les différentes sources historiques que Mel Gibson avait consultées, il y avait le débat. Est-ce que c'est ultimement les Romains? Est-ce que c'est les Juifs qui ont crucifié Jésus? Est-ce que c'est les Romains? Dans un certain sens, c'est vous et moi qui avez crucifié Jésus, parce que c'est nos fautes qui étaient sur lui. Mais en fait, personne n'a tué ou assassiné Jésus. Personne ne lui a pris sa vie. Il s'est offert volontairement. C'est une offrande d'amour. C'est une offrande remarquée que lorsque, juste, alors qu'il a dit, je remets mon esprit entre tes mains, le voile du temple s'est déchiré. C'était, le voile était, la séparation, c'était le sacrificateur qui, une fois-là, pouvait y entrer. Et le voile est maintenant déchiré. Il y a, en Jésus-Christ, il y a un accès maintenant, parce qu'il s'est offert volontairement. C'était, il a offert sa vie volontairement, par amour. C'est pour ça que dans l'évangile de Jean, au 10e chapitre, il dit, il y a encore d'autres brebis. Je suis le bon berger, il y a encore d'autres brebis de cette bergerie. Et celle-là, il faut que je les amène. Il parlait de nous. Il parlait, il y a le peuple juif, mais il y avait toutes les nations du monde. Ils entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger, le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'autre, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il faut que lorsqu'on regarde à Jésus qui dit, Père, je remets ma vie entre tes mains, il le faisait pour toi, il le faisait pour moi. Et Jésus a donné sa vie volontairement. C'est un triomphe d'amour. La croix n'est pas une tragédie ou un assassinat, c'est un triomphe d'amour. La deuxième pensée pour aujourd'hui, Jésus a offert sa vie volontairement et Jésus a offert sa vie victorieusement. Lorsque la Bible nous dit qu'il s'était crié d'une voix forte, après toutes les tortures, après toutes les... Moi, j'ai accompagné des gens dans la mort depuis toutes mes années de pastorat. C'est souvent un souffle qui reste à la fin. C'est souvent... Mais Jésus s'était crié d'une voix forte et ce n'était pas un cri de colère, un cri de rage, un cri de frustration ou un cri... C'est un cri de victoire. C'est un cri de... Je remets maintenant mon esprit entre tes mains. Tout a été accompli. Je remets la mission. Maintenant, il n'y a plus rien qui va empêcher les hommes et les femmes de venir à moi et de vivre la vie que nous avons préparée pour eux, Père. Et lorsque Jésus a prié cela, il a prié, en fait, une prière qu'il avait apprise depuis qu'il était enfant. Peut-être ne saviez-vous pas que lorsque vous lisez « Père, je remets mon esprit entre tes mains », c'était un psaume, c'était le psaume 31. Et tous les enfants grandissant en Israël à l'époque, c'est certain, les historiens sont unanimes, que Marie avait appris cette prière à Jésus, à son enfance, que tous les jours, les garçons et filles, les garçons particuliers, à chaque jour, avaient appris toutes sortes de choses de la parole de Dieu. Mais cette prière, je remets mon esprit entre tes mains. J'aimerais vous dire aujourd'hui, en terminant, que ce n'est pas une prière pour la mort seulement, c'est une prière pour la vie. Parce que le psaume 31 dit ces mots, en cette période de ténèbres, une période où c'est sombre, une période de COVID, une période où il y a toutes sortes de menaces autour, le psaume 31, « Incline vers moi ton oreille, ô Dieu, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher, un protecteur, une forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu es mon protecteur, et je remets mon esprit entre tes mains. » C'est ce que Jésus a dit. Aujourd'hui, c'est ce que je vous invite à faire avec moi dans la dernière minute de notre podcast ensemble, de dire, « Seigneur, je veux remettre mon esprit entre tes mains parce que tu as remis, tu as tout remis dans les mains du Père. Volontairement, victorieusement, tu as acquis cette victoire pour moi. » Alors aujourd'hui, voulez-vous prier avec moi? « Seigneur, nous voulons remettre tout entre tes mains. » Ce n'est pas seulement un psaume pour la fin de nos jours, c'est un psaume pour aujourd'hui. Tu es notre protecteur, tu es notre bouclier, tu es notre soutien. Et aujourd'hui, à cause de ton nom qui est sur ma vie, tu me conduiras, tu m'apaiseras, tu me protégeras. Et aujourd'hui, je remets toutes choses. Cette journée, ma famille, mes soucis, mes fardeaux, ce qui fait peur, ce que je crois avoir perdu, ce qui est précieux pour moi, je le remets entre tes mains dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit « Amen » et « Amen ». Aujourd'hui, à quelquefois dans la journée, remettez tout entre ses mains. À demain.